Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd. Il s'agit du jeu Resident Evil 2 sur PS1. Donc voilà, on y est, un jeu hyper top. Pour moi, il est classé dans le top 10, sans problème. Alors, c'est un jeu qui a été édité par Capcom et Virgin Interactive. C'est le jeu numéro 973, donc SLEH 973. Il existe, comme vous pouvez le voir, en Black Label, en Platinum. Et il existe en même temps la manette, officielle Resident Evil, SLEH 00011. Donc voilà, multilingue à l'arrière. Donc le jeu comporte deux disques, CD1 et CD2. Quelques petites figurines qui vont bien en même temps. Pour faire par un pote, donc merci à lui. Donc son année de sortie, il est sorti le 5 août 1998. Et il ne se joue qu'à un seul joueur. Donc c'est un jeu type vraiment Survival Horror. Donc vraiment top du top. Donc voilà, les textes par contre, ils sont en français, mais les voix sont en anglais, à savoir. Allez, c'est parti pour le test. Et bien nous y voilà, pour le test Resident Evil 2 sur PS1. Je vais laisser un petit peu la cinématique au départ, pour remonter un peu l'ambiance. Et puis après, je vais jouer un petit peu. Merci. 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 May. Merci. On va le faire en facile comme ça, ça va être plus facile pour vous montrer, sinon bah moi j'ai déjà fini le jeu, j'ai déjà fini le jeu même je crois 3 ou 4 fois, en mode normal tellement que j'adore ce jeu. Donc voilà, pour là, on va le faire en facile. Bon là, ils expliquent sur le Resident Evil numéro 1 en rapport à l'histoire. Là, c'est l'intro du 2. Qu'on incarne Leon Kennedy. Bon là, c'est l'intro du 2. Qu'est-ce que c'est ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pardon pour la coupure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501